Salut Arcadio! Ça va bien? Ça va bien toi? En beauté ce soir? Bien merci, c'est le dernier, on va se mettre beau. Présente-nous ça, fais-nous un pivot pour tous tes fans. C'est très beau, très très beau! On peut se me voir en dessous, donc profitez-en. Tu es presque rendu jusqu'à la fin. Comment s'est passée ta semaine? Est-ce que tu avais plus d'amertume dû au fait que tu aurais aimé ça peut-être? Une semaine, il restait une semaine. C'est frustrant, non? Oui, c'est certain qu'on était près du but, mais en même temps, comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, ma priorité c'était de trouver le signe puis d'arranger les choses avec elle. Chose que tu as faite, donc... Ça s'est passé? Bien écoute, ça s'est passé, relax. On a passé la première nuit, la nuit dimanche à lundi, à parler, c'était fou. On a vraiment mis les choses au point, puis depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Juste le faire de pouvoir se parler, ça change tout, parce que quand on est pris là-dedans, il n'y a pas de grande communication, donc c'était nécessaire. Et puis bon, j'étais confiant que ça allait se régler, mais en même temps, tu sais, juste la peur que ça serait quoi, c'est toujours un bon petit doute qu'il n'y a rien, mais bon, ça a été pour le mieux. Le maître n'a pas donné facile au lofteur cette semaine, j'imagine, est-ce que tu as eu le temps de regarder les quotidiens? J'ai regardé un petit peu, j'en ai regardé deux ou trois, oui, j'ai vu Bacine, elle m'en parlait beaucoup, aussi, de la restriction aussi des lieux et tout. Comment tu aurais trouvé ça, rendu à ce stade-là dans le jeu, les chicanes, les tensions, tout ça, dans le fond, de ne pas manquer grand-chose? Non, oui, non, moi, je sais pertinemment qu'avoir été en finale, par contre, j'aurais pris ça plus avec un grain de sel encore, puis je me serais dit, là, mon but est accompli, puis il serait juste à faire une bonne semaine, aller chercher le maximum de votes, puis je l'aurais bien pris, parce que j'aurais été très, très de bonne humeur de me réveiller dans l'off lundi matin. Malgré tout, tu sais, c'est sûr que là, on suppose beaucoup, mais je pense que ça s'est très bien passé quand même. T'es bien placé pour savoir si les Lofteurs présentement méritent d'être en finale, parce que tu t'es rendu vraiment loin dans le jeu. Selon toi, ton opinion personnelle, est-ce que t'es content des finalistes cette année? Bien écoute, je pense, peu importe mes opinions personnelles, je pense que n'importe qui qui est là le mérite. S'ils sont rendus, c'est pas pour rien. Par contre, tu sais, bon, j'ai des préférences quant aux individus. C'est certain que j'aimerais voir gagner quelqu'un comme eux, Dave, Cini, même Dominique, tu sais, ça serait le fun. Mais, tu sais, en fait, tout le monde sauf Pris, je l'ai dit, puis je le maintiens. Mais, ceci dit, je pense qu'il y a quand même un mérite d'être en finale. C'est quoi tes predictions pour ce soir? Est-ce qu'on essaie d'être objectif? Oui, bien écoute, objectivement parlant, je pense que, bon, Sébastien, ça reste le gros joueur, le joueur à battre. Mais, je pense que... C'est sûr qu'il a joué énormément cette année. Tu penses qu'il a rempli l'attente des téléspectateurs? Je te pose la question parce que c'est un sujet qui est jasé. Écoute, je ne sais pas s'il a rempli l'attente des téléspectateurs, parce que moi, je n'ai pas vu les émissions. Puis, je l'ai dit, je le maintiens. Moi, Seb, j'ai été déçu un peu de voir comment il joue à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé que c'était un joueur éclatant, puis je lui ai dit à lui en personne. Mais, je pense qu'il a quand même... Il a tellement mené un jeu incroyable lors de Love Story 4 que je pense que ça l'a suivi cette année. Il y a beaucoup de fans, de très bons fans. Donc, s'il gagne, ça va vraiment être à cause de ça, et non de son jeu cette année. Merci, Arcadio, de nous avoir accordé un petit peu de temps avant que ça commence. Un bon talk show à toi et avec ta copine! Pareillement, merci beaucoup! Merci!